Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité en Côte d'Ivoire, la formation présidentielle Rassemblement des Oufuettistes pour la démocratie et la paix a organisé son premier congrès ordinaire à Abidjan. Le président Alassane Ouattara a appelé à une réconciliation nationale. Sept minutes pour convaincre. Au Sénégal, les cinq candidats à la présidentielle disposeront de sept minutes par jour à l'antenne de la télévision nationale. La campagne électorale débute le dimanche 3 février 2019 et se termine le 22 février. Et puis, nouveau code électoral au Niger. Il a été adopté par le Conseil national de dialogue politique ce 24 janvier en l'absence de l'opposition. Elle dénonce l'occultation de points de désaccord. En Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Oufuettistes pour la démocratie et la paix a tenu son premier congrès ordinaire. L'événement a eu lieu le vendredi 25 et le samedi 26 janvier à Abidjan. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a renouvelé son appel à l'Union. Reportage de notre correspondant Olivier Conno. Discours très attendu du président Alassane Ouattara au premier congrès ordinaire du RHDP, Rassemblement des Oufuettistes pour la démocratie et la paix. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour réaffirmer la nécessité de l'Union, de tous ceux qui se réclament en doufaux boignis, le premier président de la Côte d'Ivoire. C'est la solution pour ne plus revivre les crises du passé. Le président Oufuett nous a montré le chemin par sa vision. C'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire a été en paix. Et dès qu'il est parti, la Côte d'Ivoire est tombée dans les palabres. Des palabres qui ont conduit à des boycotts d'élections, ensuite à des coups d'État, ensuite à des rébellions, et ainsi de suite à une crise post-électorale. Aujourd'hui, cette période est finie. Le président Alassane Ouattara a rendu hommage à sa compagnon et au parti qui compose le RHDP. Pour lui, si les Oufuettistes sont unis, ils dirigeront la Côte d'Ivoire pendant des décennies. « Et grâce à vous, les militants, le RHDP gagnera en 2020. Est-ce que je peux vous faire confiance ? Je peux vous faire confiance pour que le RHDP gagne ? Pas seulement en 2020, en 2025, en 2030, en 2035. Voyez, je n'ai plus de voix jusqu'en 2050. » Le président Alassane Ouattara a également prôné la réconciliation nationale. « C'est parce qu'il a pardonné qu'il a amnissé Mme Simone Gbagbo. Quant à une éventuelle candidature à l'élection présidentielle en 2020, le président Alassane Ouattara a justement réitéré qu'il prendrait la décision en 2020. » Vital Kamerhe, nommé directeur de cabinet du nouveau chef de l'État en République démocratique du Congo, il a été placé à ce poste par le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi. Il aura pour principale tâche la réalisation du projet de société. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Vital Kamerhe a été nommé ce vendredi 25 janvier 2019, directeur de cabinet du nouveau président de la République. C'est donc un allié au candidat numéro 20 qui va désormais gérer le cabinet du vainqueur de la présidentielle du 30 décembre. Un poste clé et incontournable pour la réalisation du projet de société présenté par les camps du changement. « Avec l'amour qui nous caractérise, en délacant de tous les équilibres, nous allons tous travailler. Parce que notre souci, c'est que le président Félix Tshisekedi réussisse. » Ancien président de l'Assemblée nationale, c'est un chevronné économiste maîtrisant les enjeux du développement, mais aussi les territoires congolais, qui est désigné comme premier collaborateur du chef de l'État. Né le 4 mars 1959 à Bukavu, Kamere est à ce jour l'un des plus grands politiciens de la RDC. D'aucuns ne doutent pas qu'il est le plus populaire à l'est du pays. Les résultats des législatives nationales n'en disent pas le contraire. Il est le meilleur élu de ses scrutins. « Nous n'allons pas arrêter de travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble. Et nous, ce sera la collégialité. Et toutes les personnes ici devant nous qui nous ont accompagnés dans cette lutte, qui est loin d'aboutir. » Poussé par sa base, comme le cas avec Félix Tshisekedi, il se retire de l'accord de Genève pour créer le camp du changement. Alors que son nom était compté parmi les favoris de la présidentielle, Vital Kamere se retire de la course pour soutenir Félix Tshisekedi et sera nommé directeur de campagne. Avec un budget autour de 700 000 dollars seulement, Kamere élabore un plan de campagne pour le candidat du cash qui aboutira à la victoire de Félix Tshisekedi le 30 décembre 2018. Au Sénégal, à l'approche de l'élection présidentielle du 24 février, le temps d'antenne sur la chaîne publique RTS et l'ordre de passage des candidats sont définis. Chaque candidat aura 7 minutes de temps d'antenne, soit 2 minutes de plus que durant la présidentielle de 2012. Les précisions de notre correspondant, est la détaillée. 7 minutes est le temps d'antenne quotidien réservé à chaque candidat pour la présidentielle à la télévision nationale. Ce samedi 26 janvier, les acteurs se sont rencontrés au Conseil national de régulation de l'audiovisuel. L'organe a fixé les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions pendant la campagne électorale. Cependant, des interdictions sont aussi notées. Nous pouvons refuser également une diffusion. S'il y a un appel à la haine, un appel à l'ethniciste, originaliste, etc., nous allons devoir nous-mêmes dire non aux mandataires. Les 5 adversaires politiques auront 7 minutes pour convaincre l'électorat tout en respectant les normes établies par le CNRA, l'organe de régulation des médias. Nous sommes des républicains, nous respectons tout ce qui est légal. Nous espérons vraiment qu'il est comme disent les responsables, qu'il y ait une égalité dans la diffusion. 20 jours de campagne avec l'encadrement du code électoral et le CNRA qui va veiller, on n'a pas beaucoup d'inquiétudes. Nous, ce qui nous inquiète toujours avec la RTS, c'est quand, en dehors de la période de campagne, où véritablement, ils ne sont pas du tout équitables. Mais pendant ces 20 jours-là, nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Le CNRA et la RTS ont accepté que nos mandataires puissent participer au montage. C'est également une innovation pour qu'on soit sûr que les demandes des candidats sont respectées dans le montage. Ça, c'est des questions techniques, mais importantes. Et évidemment, nous avons tous convenu que certains messages ne pouvaient absolument pas être diffusés. et c'est un appel à l'endroit de tous les médias, nationaux comme privés. La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 février 2019 commence le dimanche 3 février 2019 à 0h et prend fin le vendredi 22 février 2019 à minuit. Cinq candidats sont en lice, dont le président sortant, Macky Sall. Le dialogue politique est de retour au Niger, mais sans l'opposition. Ce 24 janvier, le Conseil national de dialogue politique a adopté un nouveau code électoral. Il doit être utilisé pour les élections locales de 2020 et la présidentielle de 2021. L'explication dans ce reportage de notre correspondant, Sadou Ali Zemoukta. Niger, le code électoral révisé en absence de l'opposition politique. Les deux principaux fronts de l'opposition, le Front patriotique et le Front républicain pour la défense de la démocratie de la République, FRDDR, ont décidé de maintenir leur boycott du dialogue politique convoqué par le Premier ministre. Ces fronts disent ne pas reconnaître les résultats de cette rencontre. L'opposition politique nigérienne réaffirme et prend à témoin l'opinion nationale et internationale que les points de désaccord restent et demeurent par ailleurs les articles 12, 80 et 81 que le pouvoir fait sciemment d'occultés. Ces articles sont le fondement d'une CENI indépendante et des élections inclusives. Cette réunion s'est penchée sur les travaux du comité ad hoc de révision du code électoral duquel s'est retirée l'opposition. Les articles du code électoral n'ayant pas fait l'objet de consensus au niveau du comité ad hoc mis en place ont été passés au crible avant que les partis politiques de la majorité et les partis non affiliés ne les adoptent. Il s'agit des articles 8, 11, 12, 14, 33, 80 et 81 du code électoral qui portent sur l'éligibilité des candidats, la composition de la direction de l'informatique et des bureaux de vote. En plus du fait que tous les articles qui n'ont pas fait l'objet de consensus au niveau du comité ad hoc ont trouvé ici de manière consensuelle leur solution. C'est pour dire que notre code électoral au stade en tout cas qui est celui de l'examen par le CNDP fait l'objet d'un consensus parfait. Le code électoral nigérien révisé a été adopté dans la perspective des prochaines échéances électorales au Niger, notamment les élections locales de 2020 et les générales de 2021. 25 millions d'emplois sur une période de 10 ans. C'est l'objectif que s'est donné la Banque africaine de développement pour y parvenir à l'institution compte financer les pays africains pour la création de 12 millions de postes supplémentaires par an. Corinne Kamseu. 25 millions d'emplois seront créés en Afrique au cours les 10 prochaines années. C'est ce que promet Akinwumi Alessina, le président de la Banque africaine de développement qui s'engage à soutenir et financer les pays africains en vue de la mise sur pied de programmes de création d'emplois. Selon l'institution bancaire panafricaine, l'Afrique doit pouvoir créer 12 millions d'emplois par an pour satisfer la demande sans cesse croissante sur le marché de l'emploi. Une des choses les plus importantes c'est de savoir utiliser le marché africain déjà comme étant le levier de développement de l'économie africaine mais également des emplois. Deuxième chose, il faut investir dans l'être humain parce que pour être en mesure de saisir des opportunités d'emplois de qualité, il faut former les gens. Ça veut dire qu'en réalité, un des secteurs où nous devons investir beaucoup d'argent c'est l'enseignement mais également la santé. Il est important que l'Afrique se rende compte que son capital humain n'est pas en bonne santé et donc pas compétitif mais également il n'est pas suffisamment instruit prêt pour les défis du monde. S'agissant des niches d'emplois, les experts misent sur le secteur des services soutenus par une collectivité à internet qui s'améliore. Les infrastructures, l'industrie tout comme l'agriculture vont également fournir des milliers d'emplois. Les chaînes de valeur de l'agroalimentaire restent à mon avis le premier palier dans lequel nous pourrons être en mesure de pouvoir travailler. Selon les projections de la Banque africaine de développement, la population africaine en âge de travailler devrait passer de 705 millions de personnes en 2018 à près d'un milliard d'ici 2030. Les exigences seront également plus importantes en faveur des emplois de qualité. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501